Comment distingue-t-on les lois des hommes et les lois divines ? Est-ce qu'on est capable de le faire ? Comment sait-on qu'une loi est plutôt divine et non pas une loi ? Vous pouvez vous lancer là-dedans, Serge ? Vous pouvez être courageux. Il y a peut-être, je m'avance peut-être, mais il y a certaines civilisations où la loi religieuse s'impose dans la société. Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment sait-on que, pour vous, la loi religieuse, par définition, elle est divine ? Vous avez votre tête. La loi religieuse, elle est censée être d'horizon ? Censée, censée, censée. Elle est censée être divine. C'est tout. On ne vous demande pas la question. Non, ça, on s'en fout. On veut savoir comment sait-on qu'elle est ou pas divine. Ce n'est pas de savoir si. Ce n'est pas parce que vous dites que c'est divin que c'est divin. Il ne faut pas déclarer que quelque chose est divin. Vous voyez, c'est exactement le piège auquel je voulais qu'on évite de tomber. Oui. Moi, je peux faire une comparaison si tu veux dire après. Il renaît. Et puis, je dirais. Oui. 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 C'est normal. C'est un sujet qui est quand même abonde. De toute façon, c'est fait pour ça. Bon alors, est-ce que vous avez des critères qui vous permettent de savoir si une loi est divine ? Est-ce que ça existe une loi divine d'abord ? Ça n'existe pas. Par l'Écriture, ça n'existe pas. Comment ? Par l'Écriture, ça n'existe pas, c'est une loi divine. Vous voulez dire la Bible ? Vous vous entendez l'Écriture ou les donnes ? Non, je veux dire par exemple... Un poème, je veux dire un poème. Non, non, mais qu'est-ce que ça veut dire l'écriture ? Je veux dire l'écriture. C'est pas la loi des hommes. La loi spirituelle, l'homme ne l'écrit pas réellement. Mais comment sait-on que c'est une loi spirituelle ? Parce que les gens le vivent. Ah oui, non, mais tu sais, tu sais. J'entends que ça soit dit. Tu es tombé dans le piège. Non, non, le piège, je vais le régler. C'est que, exemple. Un exemple, d'accord ? Vous prenez un avion, un hélicoptère pour monter en hauteur, en hauteur. Et quand vous arrivez dans l'espace, vous arrivez plus à respirer. Ça, c'est une loi, ça. À partir d'un moment où il y a la couche du climat, vous ne pouvez plus passer au-dessus. Sinon, vous êtes mort. C'est une loi divine pour moi. Non, c'est pas une loi physique, c'est une loi mathématique, une loi physique. Physique, d'accord. C'est une loi physique. En aucun rapport ! Bravo ! Non, c'est physique. C'est physique. D'accord, bien, d'accord. Je prends un autre. D'accord. Entre les deux. Bon, alors, donc, est-ce qu'il y a un moyen ? On en reprend ce que disait Ahmed, qui s'est lancé là-dedans, ce n'est pas tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir qu'une loi est divine ? Et qu'elle n'est pas, qu'elle n'est même pas de la société. Ah oui, comme la lune. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le web ? Il dit la lune. C'est comme la lune, t'as été capable de la lune. Tu peux développer ta pensée, là, au lieu de lancer un mot ? Oui, tu peux aider notre ami Malouf, là, qu'est-ce qu'il raconte, là ? La lune, j'ai plié la lune. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sur les lois de la science. C'est la science, voilà. On parle des lois divines, on parle pas des lois de la science. À moins que ce soit pareil pour vous. Par exemple, les dix commandements, est-ce que c'est une loi de la science, une loi divine, ou une loi des hommes ? À votre avis, il sert. Disons qu'elle a été relayée par un humain. Alors, est-ce que c'est le Dieu qui l'a inspirée ? Mais comment peut-on s'assurer ? Comment peut-on s'assurer que c'est bien une loi divine ? On vous donne un truc, on parle des erreurs, on vous donne un texte. Ce texte, comment pouvez-vous savoir qu'il est divin ou pas divin ? Est-ce qu'il distingue le texte divin du texte pas divin ? Alors, Armand a essayé, disant, c'est un texte qui ne bouge pas. C'est une vérité absolue. Comment ? C'est une vérité absolue. Oui, mais il n'a pas dit ce que... Ça veut rien dire, c'est une vérité absolue. Pour moi, les dix, normalement, c'est des lois des hommes. C'est des lois par les hommes, mais c'est constipé par les hommes. Normalement, d'après les chrétiens, d'après tout le monde, on sort des lois qui sont allés par Dieu. Ah, d'après eux ? Oui, non, mais voilà, c'est pas le contraire. Là, vous ne croyez plus malin qu'eux, mais pour l'instant, c'est ça. Alors, quand croire les dix commandements, vous répondez à la question. Pourquoi les commandements sont des lois des hommes, et pas des lois des dieux ? Eh bien, parce que la conduite d'un être humain sur la terre, vous connaissez les récitales, je ne vais pas vous les dire, mais voilà, c'est-à-dire que, pour moi, c'est une conduite par rapport aux humains sur terre. Voilà, pour moi, je pense que c'est le cas d'un commandement. Pourquoi ? Quelqu'un de t'es qu'un, Patrick ? Oui, je pense avoir compris ce que c'est-à-dire... Alors, précis et complété. Oui, que... Bon, les dix commandements, alors... Donc, il servirait à bien organiser la vie entre... On ne vous demande pas ça, on ne vous demande est-ce que c'est... Est-ce que cette organisation, effectivement, elle est faite par les hommes ou par autre chose ? Eh bien, lui, c'est ce qu'il dit, que c'est par les hommes. Elle a été faite par les hommes. Donc, c'est contraire à ce qu'on dit dans la Bible. Ben... Dans la Bible, on vous dit, Moïse reçoit les commandements de Dieu, etc., qui sont inscrits dans les tables, etc. Donc, vous contestez cette version. Non, mais j'explique ce qu'il a dit. Non, non, vous répétez. Je ne répète pas ce que moi, ce que je dis. J'hésite-toi de ta version à toi. De toute façon, lui-même, il n'est même pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Alors, c'est encore plus compliqué. Parce qu'en réalité, il a dit ça comme ça. Quand on vous demande... Je vous présente un texte. Par exemple, je vous prends un texte et je vous demande, est-ce que pour vous, ce texte, il est fait par qui, ce texte ? Est-ce qu'il est fait par les hommes ou par une puissance supérieure ? Puissance. Qu'est-ce qui distingue un texte de la catégorie A et de la catégorie B ? À part ce qu'il est censé être dit ou censé vouloir dire. Ça revient à la question des erreurs. Est-ce que c'est un texte qui peut valoir comme un texte divin ou qui est simplement, en réalité, en réalité, c'est un texte que les hommes ont inventé ? C'est comme quelqu'un qui dirait que la question de 58, c'est la révélation divine. Pour lui donner plus de poids. Alors, donc, un texte divin, c'est un texte qui ne se contredit pas, qui est incontestable. Les hommes aussi peuvent faire des textes qui ne se contredit pas, mais d'ailleurs, de toute façon, en plus, qui est-ce qui dirait que c'est incontestable ? Il n'y a que les hommes qui peuvent dire. Qui est-ce qui pourrait dire ça ? Si, si. Un texte humain, il se peut, c'est une possibilité qu'il soit contesté par certains autres humains. Tandis qu'un texte divin, tu t'emballes quoi ? Un texte divin, il doit recevoir, il doit être agréé, a priori, par tout le monde, car il éclaire la conscience de tout le monde. Oh là là, quel truc, mon Dieu ! Vous écoutez ce que vous dites ? Non, parce qu'on parlait, on parlait de la notion d'erreur, c'est pour ça que je me sens. Vous entendez ce que vous dites ? Alors, si les gens sont d'accord, c'est divin, s'ils ne sont pas d'accord, c'est humain. Non, ça peut être humain, même s'ils sont d'accord. Vous vous rappelez ce que vous dites ? L'événement, c'est qu'il est humain et évolutif. Oui, ça c'est. Oui, bien sûr. Mais quand j'ai dit évolution, ça peut être involution. C'est-à-dire que l'évolution peut être agressive ou progressive. Alors, la loi divine, c'est pas pour toi. Alors, la loi divine, elle est universelle et elle est pour toutes. Est-ce que ça existe ? Comment ? Est-ce qu'elle existe ? Je ne sais rien. Bon, alors donc c'est... Ah oui. C'est un fantasme que tu as là. Pour moi, elle existe. Comment ? Pour moi, la loi divine. Alors où est-ce qu'elle est, la loi divine ? Où est-ce que tu la trouves ? La naissance et la mort, pour moi, la période du temps sur la terre. Mais ça, c'est la science, c'est la sous-vogue. Non, mais il mélange tout, le pauvre Christophe. On vient de te dire, à Cargillère, on t'a dit, ne pas confondre ce qui est scientifique et ce qui est divin. C'est ce qui est divin. Vous répétez combien de fois ? C'est mentionné. Ce qui est divin, c'est que les hommes sont mortels. Ouais. Quoi ? C'est divin, ça ? Oui. Pourquoi ? C'est pas scientifique ? Scientifiquement, c'est aussi scientifique, non ? Mais il dit n'importe quoi. C'est aussi scientifique. Non, mais tu dis... Mais c'est la connerie contagieuse, ça, c'est incroyable. C'est l'apoptose. Les hommes sont mortels, ça devient des divins. C'est un discours divin. Non. N'importe quoi. Les CT humains sont... Je constatais ça. Je n'ai jamais connu ça. Mais bravo, mon vieux, tu peux rentrer chez toi. C'est la mort programmée. C'est quoi ? L'apoptose, c'est une mort programmée. Mais c'est-à-dire... Alors, allez-y, essayez d'élever le vinibaud, là. Non, mais pour essayer de modérer, peut-être, l'erreur qu'il a faite. Disons, il y a des gens qui croient en la vie éternelle. Donc, ça, ça peut avoir un aspect divin, la vie éternelle. Oui. Non, mais par contre, dire, par exemple, qu'on peut aller contre la mort, quelque part, c'est un miracle. Le miracle fait partie de ce qui est divin. La résurrection de Jésus, on va dire que c'est la preuve de quelque chose de divin. Pourquoi ? Parce que ça va contre la physique, contre l'anatomie. C'est un miracle. Le passage de la mer rouge, c'est divin. Parce qu'on ne traverse pas la mer comme ça. C'est le tumeur, la mer rouge. Qu'est-ce qu'il a ? Elle est difficile, la mer rouge. Bon, écoutez, mon vieux, vous nous absoignez, vous nous épargnez vos réflexions. Non, mais c'est pas difficile. Il n'a pas compris qu'il allait que ça. Qu'est-ce que vous pensez du divin Marquis ? Divin Marquis, oui. Il faut faire des récréations comme ça. Le Marquis de Sade, je ne sais pas quoi. Ah oui, bon, oui. Non, mais ça, c'est tout petit. On le connaît, on le connaît. Le Marquis de Sade, c'est le divin Marquis, c'est ça ? C'est un surnom. C'est un surnom. C'est un surnom, oui. Non, mais c'est... Oui, c'est une digression. Faites pas attention. Oui, d'accord, non, mais j'ai appris quelque chose quand même. Ça veut dire qu'on le surnom est le divin. Donc la résurrection, la remise à la vie est une loi divine. Est-ce que l'organisation de la vie sur Terre peut-être être une loi divine aussi pour les hommes ? L'environnement de la Terre, je dirais ça. Il y a toute une organisation quand même. Bon, par exemple, on va prendre le point à l'envers. Est-ce que de dire, par exemple, tu le tires à point, c'est une loi divine ? Tu peux dire que c'est dans les dix commandements. C'est un peu trop simple. C'est un peu trop simple. Mais c'est pas du contraire, moi je suis en train... Au bout de la question, je suis pas en train de dire quoi que ce soit. C'est une loi morale. Voilà, donc, mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans les dix commandements ? C'est vrai. En disant que Dieu a instruit le peuple d'Israël sur ces bases-là. C'est pour lui donner plus de force. Voilà. Donc là, c'est une imposture. L'imposture d'écriture. Il faut croire quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité divine. Pas combattir avec la... C'est d'ailleurs ce que disait Gérard l'autre jour. Effectivement, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que une loi divine ? Normalement, c'est une loi dont l'existence ne dépend pas des hommes. Quand il parlait de la Lune, par exemple, L'idiot là, quand il parlait de la Lune, la Lune, c'est pas les hommes qui l'ont inventé. Donc, c'est pas les hommes qui ont pu changer la Lune. Ni les planètes, ni les étoiles, en fait. Bon, donc, ça échappe aux hommes. Bien sûr. C'est au-dessus des hommes. Maintenant, le problème... Oui, c'est une descente supérieure. Le problème, c'est qu'on pourrait être dans l'ordre de la nature. Dans l'ordre de la nature, oui. C'est la nature. Alors, qu'est-ce qui n'est ni dans l'ordre de la nature, ni dans l'ordre de la culture ? C'est là ce qui est divin. Le divin, ça n'est pas réductible à la nature. Alors, est-ce que la Lune, ça relève de la nature, ou est-ce que ça relève de Dieu ? Oui, vous n'arrivez pas à faire le 10-15 ans clair entre ces différents schémas. En réalité, quand on y pense... Si, pour moi, la nature, elle est de Dieu, Jacques, pour moi. Attends, c'est... C'est dans le mot. Non, non. Alors, si vous réduisez Dieu à la nature, bon, alors, je vous récord. Enfin, non. Je veux dire, par la création, tout ça. Par l'existence de cette création... Non, je suis désolé. Pour le monde non-euthéiste, la nature, c'est une chose, et Dieu, c'est une autre chose. Oui, bien sûr. Je veux dire ce que vous voulez, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Toute la formation de la Terre, évidemment. Bon. Toute la formation de la planète, enfin, de notre planète, ça vient de là. L'eau, l'air, la Terre, etc. Le feu. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Feu, la Terre, l'eau, toute cette végétation qui existe, tout... Et alors ? Les espèces humaines, c'est... C'est divin, ça ? C'est la création de Dieu. Le feu, Dieu et la Terre. Non, mais attendez. C'est une création qui est au-dessus, là-haut. Voilà. Mais c'est la nature. Non, oui. Bon, écoutez... Le feu, l'eau et la Terre. Et l'air. Et l'air. Et l'air, quatre éléments. Quatre éléments. Bon, enfin, Christophe n'en démarre pas. Tout ce qui est dans la nature, c'est Dieu. Bon, alors voilà. Bon, alors à partir de ce moment-là, on ne peut même pas discuter avec vous. Ah bon. L'intéresse, c'est d'un point de vue monothéiste, d'un point de vue biblique, d'un point de vue chrétien, judaïque, islamique, qu'est-ce qu'on entend par Dieu ? D'accord. Et Dieu, ce n'est pas la nature. D'accord. Bon, alors ne répétez pas constamment. Bibliquement, ce n'est pas la nature. J'ai compris. Ah bon ? Il faut qu'on vous le dit. Oh, couille. Il revient, il revient, il revient de suite constamment. Il faudrait être débranché ou quoi, exactement, là ? Alors, allez-y. Évitez, évitez. J'évite, j'évite. Corrigez vos erreurs de pensée. Oui, Jacques. Oui. Alors. La loi divine, elle s'adresse aux humains, mais elle est d'origine divine. Mais on vous a posé la question, on vous a dit, comment distingue, comment l'identifier, cette loi divine ? Là, vous parlez vraiment que c'est dit, mais comment le savoir qu'elle est divine ? Zutala. Il n'a pas beaucoup réfléchi, le pauvre Serge. Ahmed, comment on peut savoir ? Quand l'homme ne peut pas la fabriquer. Oui, mais quand vous dites ça, vous supposez qu'il n'a pas pu la fabriquer. Et en réalité, c'est un procès d'attention, parce que dans la plupart des cas, il n'aurait très bien pu la fabriquer. Donc, c'est vous, il n'a pas pu la fabriquer. Comme ça. Ça fait contradictoire ce que tu dis. Mais là, tout à l'heure, on a dit que les dix commandements, ils ont été présentés comme une loi divine pour lui donner plus de force. On l'a dit, on l'a dit. Alors, après, après, après. On a dit ça. Donc, si c'est pour donner plus de force, c'est que la notion de loi divine, elle est peut-être humaine. Elle est peut-être humaine. La notion de loi divine. Parce que tout à l'heure, on s'est demandé est-ce que ça existe, une loi divine ? Vous avez demandé, est-ce que d'abord, est-ce que ça peut exister ? Alors, donc... Il a donné l'exemple, là, tout à l'heure. Est-ce que ça peut être... Mais non, mais là, il nous met dans un état gazeux, comme d'habitude. On ne sait pas, on ne sait pas... C'est la crémaillère, la crémaillère. Voilà, et puis on n'est pas plus à... C'est la crémaillère, c'est la crémaillère. On patauge, les gourds, on patauge. C'est l'homme, c'est machin, c'est... On ne sait plus. On a trop déçu. Il y a aussi des poètes. L'œil était dans la tombe et il regardait qu'un... Voilà, il est tout libre. Donc, une vibration... Ah, c'est les poètes ? C'est la poésie. C'est la poésie, c'est. Il y a aussi le prince des poètes. Il faut dire aussi que la musique est divine, on peut dire ce qu'on veut. Comment ? On peut dire que le béton bel, c'est divin. On a un empland, ça, il n'empland. Oh, mais là, c'est imagé. Non, mais si on s'amuse à faire ça, on peut dire n'importe quoi. C'est l'intelligence humaine, tout simplement. Il n'y a pas de demi-mesure. On n'avance pas, là. Non, mais pour un certain, personne ici n'est capable, clairement, de dire ce qui n'est ni de la nature, ni des hommes. C'est grave. Quoi ? C'est-à-dire, donc, cette loi divine, elle apparaît aux humains sous forme de texte. C'est ça ? C'est-à-dire ? On disait... Oui, d'accord, c'est-à-dire. Qu'est-ce qui permet de dire que le texte... Oui, d'accord, c'est-à-dire. D'abord, premièrement, il n'y a pas forcément de texte. Il y a une réalité. Une réalité du texte. Pourquoi des textes ? Alors déjà, vous avez une erreur de raisonner, je vous avais mis. Pourquoi des textes ? La loi divine, elle est d'abord dans la réalité. Dans la réalité. Elle transforme la réalité. Elle n'est pas dans les textes. Elle n'est pas dans des écritures de textes. C'est-à-dire que les lois physiques sont dans la réalité, mais ce ne sont pas des lois divines parce qu'elles se réfèrent à la nature ordinaire. La loi divine, elle va au-delà. C'est ça ? Voilà, on peut dire ça. C'est des lois qui se rajoutent à la nature. Je vais pas être la surnature. Ce ne sont pas des lois humaines. Ce ne sont pas des lois de la naturelle. Ce sont des lois qui viennent par-dessus la nature. C'est pour d'ailleurs le problème de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu, comme tu crois, qui est à l'origine de la nature. Il y a un autre Dieu qui vient corriger la nature. Qui vient transformer la nature. Et c'est ce Dieu-là que les Juifs croient. Il y croit à un Dieu qui vient modifier la nature. Il est transformateur. Ce qu'on appelle le Deus Faber. C'est un démureux. Est-ce que vous acceptez l'idée d'un Dieu, on peut appeler le mot Dieu d'ailleurs, d'une force, d'une puissance, qu'on veut, qui vient... Par exemple, prenons le cas d'un sculpteur. Un sculpteur, il transforme la nature. Nature. Il sculpte une pierre. Une pierre de la terre, c'est pareil. C'est la matière de la nature. Bon, alors, l'homme peut transformer la nature et le Dieu auquel croient les gens qui croient la Bible peut transformer aussi la nature. C'est clair. Quoi ? C'est un état rajouté de la nature, un état supplémentaire de la nature. Mais cela existe. Comment ? Cela existe. Comment ça existe ? Par exemple, quand on prend le premier verset de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, ce n'est pas l'univers de sa totalité, c'est uniquement le ciel qui s'occupe de nous, qui est autour de nous. Donc, c'est une création particulière. Comment ? Je dirais le ciel de la terre humaine. C'est notre propre monde à nous qui n'est pas réductible à la totalité de l'univers. C'est ça. Et qui a été fait pour nous, d'ailleurs. Oui, mais à plein de gens, ils ne croient pas ça. Non. Tu devrais croire ça, justement. Le système solaire. Oui ? Le système solaire, il a des particularités qui ne sont pas de l'ordre de la nature. Vous savez lesquelles ? Le neuf pas la nature. Le soleil, le soleil. Et alors, pourquoi ? Ça n'existe pas ailleurs, ça ne peut pas exister ailleurs. Non, on parle de système solaire. On compte que ça existe ailleurs. Bien sûr. Alors, donc, ce n'est pas spécial. Le soleil, c'est... Il ne résonne même pas. Chaque étoile est un soleil. Alors, donc, moi, je commence à être fatigué, là. Des banalités, des âneries. Vous parlez du système solaire, et après, vous dites, il y en a peut-être ailleurs, du système solaire. Donc, s'il y en a un autre, c'est un ailleurs, l'autre, c'est un, il n'est pas spécial. On ne connaît pas les autres. Donc, c'est la vie. C'est la vie qui fait une création de mieux. La vie ? La vie. Oui, parce que je ne m'en connais pas. On ne comprenait pas d'autres systèmes solaires. Mais non, on va dire que ça, c'est le dieu de la nature qui a créé la vie. On parle de dieu, on ne parle pas de cette... La vie, au moins. On ne parle pas. Bon, écoutez, épargnez-nous des réflexions comme ça. Est-ce que vous comprenez l'idée que croire dans le dieu de la Bible, c'est croire en, alors Jésus le dit aussi, en une intervention divine. Par-delà la question des textes. Ne réduisez pas la question divine au texte. Il ne peut pas y avoir de texte, il peut y avoir une réalité. Parce que vouloir dire que le divin est dans les textes, alors là, ça devient très grave. le divin signifiant dans les... Justement, il faut qu'il y ait une réalité naturelle, mais pas la nature classique, une surnature. Alors donc, il n'y a que... On peut, on pourrait théoriquement, enfin, d'après vous, percevoir ce qui est la surnature. Oui. Un humain, un humain, même s'il n'est pas formé à ça, peut de spontanément... Il n'y a pas de spontanéité là-dedans qu'il soit racontée. Non, il faut avoir assimilé... Mais on ne demande pas à n'importe qui. On ne demande pas à n'importe qui de dire ça. Ce n'est pas au premier venu. C'est cette démagogie. On ne demande pas à chacun de comprendre ça. Oui, donc ce n'est pas quelque chose qui apparaît d'office. Si, mais tout le monde le comprend. Bon, écoutez, bon. Mais disons que ça relève du monde des humains. ça ne concerne pas les animaux. ce sur-dieu qui est spécialement dédié aux humains. Oui, mais ça ne concerne pas aussi bien tout ce qui concerne sur la Terre. Il ne fait pas des différences entre les... La perception de surnaturel, les animaux évolués, devraient voir. Bon, admettons que ce soit les humains, mais c'est un détail secondaire, ça, de savoir si c'est les humains, pas les animaux. On ne parle pas de ça. On parle de ceux qui sont sur Terre et ceux qui sont ailleurs. Si ça existe. Bon, alors, on revient à la question qui a été posée. Qu'est-ce qui dans... Justement, on parlait de l'erreur. Qu'est-ce qui fait... Justement, parce que là, l'erreur, on est en plein dans l'erreur. Est-ce qu'on confond ce qui est la surnature avec la nature ? Nature et surnature. Nature et surnature. Oui, on confond. En confondant les deux, on ne comprend plus ce qui est Dieu. Bien sûr. On assimile l'un à l'autre. Et donc, on fait des erreurs théologiques majeures. Et de faire aussi, comprendre, dire que si Dieu ne s'exprime qu'à travers les textes, c'est une algique métale. C'est la vibration, bien sûr. Si Dieu a créé quelque chose, c'est quelque chose qui existe concrètement. Ce n'est pas des textes. Les textes, c'est secondaire, les textes. Non, parce qu'on avait parlé des décommandements. Oui, mais d'accord, mais d'accord, d'accord, d'accord. C'est une des formes possibles. Non, 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 c'est secondaire. C'est totalement secondaire. Les textes ne font que décrire la surnature. Ils n'ont pas la surnature elle-même. Il y a un philosophe qui a parlé de natio-naturante et natio-naturée. Mais vous n'êtes pas capable de préciser qu'il en est. Vous n'avez pas le souvenir comme ça. Il faut d'abord que je trouve qu'il y a les philosophes qui ont dit ça, quels sont les philosophes qui ont dit ça, quels sont les philosophes Ben, écoutez, on en parlera, hein. Non, si c'est pour dire ça. C'est ce que c'est Spinoza, je n'en sais rien. Ben, écoutez, alors, vous regardez sur Internet et il faut regarder dans un quart d'heure pour nous en parler, mon vieux. Non, mais ce n'est pas la peine d'en parler pour de rien dire. Alors ? Ben, Dieu, créateur tout puissant a créé la vie sur Terre, de la planète. Quand tu quittes ce lieu-là, tu pars dans l'espace, il n'y a pas de ville. Moi, je ne vois pas d'autres viagères. Bon, écoutez, bon, alors on va rester là-dessus parce que je commence à fatiguer, tu as fatigues. Sous-titrage Société Radio-Canada